T'as la shape, il y a Maximozy qui dit, t'as la shape d'un gars de 25 ans. J'ai la shape d'un gars de 25 ans. J'ai la shape d'un gars de 25 ans qui mange des poutines à tous les repas. J'ai la vie qu'il fait pas d'exercice. Dans 5 ans, tu vas avoir ta pension de vieux, Yann. « Bring it on, bring it on, la pension de Dieu. » Non, je pense pas. Moi, je vais être pris pour travailler toute ma vie. Quand je vais être rendu à ma pension, il n'y aura plus d'argent dans les coffres du gouvernement. Je vais pouvoir travailler toute ma vie. Je vais faire des podcasts jusqu'à 95 ans. Comme Larry King. Larry King a arrêté, par exemple. Moi, il avait pris sa retraite. Mais j'aimerais ça avoir l'énergie, par exemple, de continuer, de pimper ce que je fais, de monter mon empire. Ici, dans ma maison. Ou peut-être un autre studio. Peut-être un moment donné plus grand. Je vais tellement faire... Moi, là... Je vais tellement faire d'argent, là. Vous me créerez pas. Je vais être riche. 50 ans, là, c'est l'année où est-ce que ça débloque pour moi. C'est l'année où est-ce que j'atteins... J'atteins enfin la richesse. La richesse, l'abondance, la santé. Aller chercher mon vélo. Aller retrouver mon vélo. Recommencer à faire du vélo. Un très bon cycliste. C'est parce qu'en plus, quand je fais du vélo, je peux shamer les automobilistes. Je vais pouvoir me mettre... Je vais pouvoir me crisser en plein milieu du chemin ici de la 132. Avec mon petit caf, mes cuissards. Des beaux petits cuissards, hein? C'est un monsieur de 50 ans. Tu sais, des fois, là... Tu sais, des fois, t'es au restaurant, là... L'été, t'es sur une terrasse. Puis d'un coup, t'es voué débarquer, là. Le monsieur, il a 55 ans. Avec sa petite bonne femme. Puis là, ils viennent de découvrir le vélo. Fait que là, ils ont tous acheté leur kit. Mais tu sais, des petits cuissards. Tu sais, le petit kit, là... Avec le casque, les cuissards, puis les lunettes abeilles, là... Fluo! Tu fais comme... Ah, OK, le monsieur a un petit syndrome de Peter Pan, là. Le monsieur, il essaie de se convaincre qu'il est sportif. Le monsieur, il essaie de se convaincre qu'il s'est pas... Qu'il s'est pas négligé. Mais ça, ouais, c'est ça. Il y en a un de 7. Ça va être toi dans 5 ans. C'est moi. C'est moi. Je vais recommencer à faire du vélo. M'en mettre des beaux petits cuissards. Avec un beau petit gilet. Tu sais, qu'il frotte ses napples, là. Qu'il fait saigner les napples. Un beau petit gilet tight fit. C'est quoi les marques? C'est quoi les marques... Les marques prisées, là? Faut que ça soit... Tu sais, faut qu'il y ait le logo. Faut qu'il y ait un logo important. Je les connais pas. Vous allez me le dire. C'est quoi les... Les marques, admettons, c'est... Les marques... Je sais pas. Louis Garneau. Tiens, Louis Garneau. Corsaire. Corsaire. Castelli. Ciel. Champion. John... John... Peter Sacoche qui dit John Deere. Fuck, que c'est drôle. Ouais, mon beau... J'ai mes beaux cuissards. John Deere. Yeah! Win! Fuck, que c'est drôle. Au pire des shorts Daisy Duke. Ah 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 ah! Des shorts! Des shorts! Daisy Duke! Qu'est-ce que tu fais? Des jeans coupés et filochés dans le bas. Des jeans coupés mais qui montrent le galbe de fesses. Au pire des shorts Daisy Duke. avec le produit anti-friction pour le temps des cuisses. Ah 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 ah! La vaseline. Il se met de la vaseline entre les cuisses parce que ça frotte trop. Fait jeter tour de France sur ton chandail. Ah oui! Ah 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 ah! Ah 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 ah! Ça va être moi ça. Puis là, je vais ralentir tout le trafic ici. Je me mettrai pas sur le bord, là. Je vais me mettre en plein milieu. Je vais me mettre en plein, plein milieu du chemin pour faire chier toutes les... Toutes les automobilistes. Les grosses vannes. Je vais avoir un petit... Je vais avoir une petite sonnette à bécic. Tasse-toi. Roxane qui dit tu vas te faire écraser. Le monde est rendu fou. Sodome qui dit Jessica Simpson était chaude. Ah oui, dans le film. Mais Jessica Simpson ce sera jamais comme la vraie des idos des années 80. Ah, c'est tes filles qui étaient belles. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a l'air, elle. Aujourd'hui. On va aller voir. Daisy Doak. Daisy Doak. Catherine Back. Catherine Back. Ça peut plus... Catherine Back. C'est-tu elle, ça? Ça, c'était elle, quand elle était... Ça, c'était... Regardez, là. Je fais un vieux monsieur de 50 ans qui regarde des vieilles photos de Daisy Doak. Maudit qu'elle était belle. Ah, c'est-tu qui... Le sourire, les yeux. Un petit quelque chose de très... Un petit quelque chose de très chennaille à toi. moins, tu sais. Mais là, Catherine Back, 2022, admettons. Ben, elle est en cours. Tabarnouche. Elle a 67 ans puis elle a... Tu sais, si... Tu sais, pour une madame... 67 ans quand même, là. Faut pas... Ouais. Enfin, bref. Maudit qu'est-ce que tu as belle. Maudit qu'est-ce que tu as belle. Roscoe est à chaud aussi. Roscoe Beagle. Roscoe Beagle. C'était bon. J'aimais ça. Il faisait des... Ça prenait... Tu sais, à chaque émission, là... Je sais pas si vous vous souvenez dans le temps, mais... À chaque émission, ça prenait... Il y avait un moment clé qu'il fallait qu'il se répète d'une émission à l'autre. Dans Hulk, il fallait tout le temps le voir déchirer son linge. Il fallait tout le temps qu'il se transforme. Il pouvait pas, admettons, se transformer dans une émission puis après ça, dans l'émission d'après, il est encore transformé puis après ça, l'émission d'après, il est vert puis là, il se retransforme en humain. Il fallait qu'il se transforme une fois par épisode parce que c'était des épisodes fermés. Fait que chaque épisode, il y avait un moment clé, tu sais. Dans Greatest American Hero, il fallait le voir voler une fois par épisode. Mais dans... Dans... D'où que ça va à Zard, le moment clé, c'était tout le temps que le char faisait un crisse de jump. puis c'était tellement... C'était tellement... C'était tellement pas plausible. Tu sais, il faisait des maudites jump, mais c'était comme... Avec les... Avec l'atterrissage qu'il faisait, c'est sûr qu'il scrappait de quoi. Il scrappait la transmission, il cassait le frame, tu sais, là. Fait que je sais pas combien de char il y avait, mais à chaque épisode, il faisait faire un jump au char. Ils en ont pété en esti des Dodge Chargers. Mais, hein. Mais c'était maudit que c'était beau, ça. Les Muscle Cars. Ils ont recommencé... Tu sais, on en voit, là, ils ont... Je trouve qu'ils font une bonne job avec les Muscle Cars. Tu sais, des Muscle Cars un peu hommage aux vieux Muscle Cars. Je pense que le Charger est encore... Le Charger, le Dart, ils en font encore des Muscle Cars, tu sais. C'était pas Challenger. Je me mélange entre les deux. Non, c'était un Charger, il me semble. C'était un Charger. C'était tout le temps la même, tu sais. C'était tout... Tu sais, puis l'univers... Tu sais, le Marvel-univers est comme rendu infini, là. Mais tu sais, l'univers d'où que ça va à Zerd, là, c'était deux méchants avec leur ongle Jesse, genre, puis Daisy Duke, puis le shérif, le shérif de la place qui courait après eux autres. Fait que tu sais, c'était vraiment... Puis c'était tout le temps la même pattern, Tu sais, c'était le shérif qui courait après les gars de Duke of Hazard. Fait que les gars de Duke of Hazard, admettons, ils faisaient une résolution de problème quelconque avec un artiste, un artiste invité, un comédien invité, puis tu avais le shérif qui se mêlait de ça puis qui le courait après. Puis là, ils faisaient une chambre. C'était un Dodge Charger 1969. C'est ça. Avec le drapeau... Le drapeau... C'est-tu le drapeau confédéré sur le toit? Quand que... Tu sais, quand que... Il y a quelques années quand... Ben, je sais pas, il y a 6-7 ans quand ils ont décidé que ce drapeau-là était cancelled. J'ai tout de suite pensé à Duke of Hazard. Ils ont cancellé Duke of Hazard. Ils devraient mettre le drapeau... Ils devraient mettre le drapeau arc-en-ciel sur le char de Duke of Hazard pour essayer de se racheter. Le General Lee, c'est ça. Le char. C'est vrai. Je pense que c'était la première... C'était-tu le premier épisode où est-ce qu'un auto était comme un personnage? Oh non, il y avait la... la... Tu sais, la coccinelle de Disney. La coccinelle en folie. Qui était comme humaine. La coccinelle en folie, c'était la première... C'était la première test-là. C'était la première... La coccinelle en folie... K2000, c'était plus dans les années 2000. Dans les années 80. Mais la... La coccinelle, là, c'était dans les années 60, 70. Il l'appelait Doudou, je pense. Il y a eu plein de films là-dessus. Puis tout ce qu'elle faisait, c'est que... Tu sais, il y avait des morceaux qui bougeaient. Tu sais, ces headlights, là. Ça pouvait donner des coups de poing. C'était le premier char. C'était le premier char intelligent, là. K2000, ils n'ont rien inventé avec K2000. La coccinelle. Il y avait fait... Je me souviens, il y avait fait... Le dernier film qu'ils ont fait avec la coccinelle, c'était avec Lindsay Lawan. Puis je le raconte tout le temps, cette anecdote-là, mais ça me fait tellement que je m'en rire. Lindsay Lawan était super hot. Les jeunes l'aimaient. Elle avait un beau petit visage rond. Tu sais, c'est avant qu'elle se fasse tout refaire. Elle avait un beau petit visage rond. Elle avait fait plein de films et il était très appealing pour les jeunes. Fait que Disney ont décidé de signer avec Lindsay Lawan pour faire des films, dont celui-là qui était La coccinelle en folie avec Lindsay Lawan. Mais entre le moment où est-ce qu'elle a signé pour faire le film avec Disney, puis la maman où est-ce qu'elle est arrivée pour faire le film, elle s'était fait faire une augmentation ma mère. Elle s'était fait faire une augmentation ma mère. mais là, c'était rendu trop gros et c'était rendu quasiment indécent pour les enfants. Fait que Disney avait fait réduire les totons de Lindsay Lawan par ordinateur. Sur toutes les shots. Fait que quelqu'un qui a travaillé dans une boîte en quelque part spécialisée en post-production pour réduire les totons de Lindsay Lawan. Non, c'est tout à fait vrai. Attends, on va aller voir dans le control room, mesdames et messieurs. Lindsay. Mon Dieu, quand tu tapes Lindsay, elle arrive genre huitième. Lindsay Lawan. C'est quoi ça? C'était quoi le film de la coccinelle? Breast? Breast? IMPLANT Disney. On y'a allé avec ça. Britney Spears almost got a bull job. Lindsay Lawan Breast IMPLANT Disney. Ashley Tisdale Reveal. She underwent Breast IMPLANT. C'était dans un nouvel apatine. The truth behind Lindsay Lawan New Look Revealed. C'est en de Charlotte Cosby. Oh, il ne l'a pas. Il faudrait que je le trouve. C'est ça? Qu'est-ce que... Loan gets digital breast... This is certainly in no... In retrospect as Lindsay Lawan won't exactly have breast bouncing problem. Appearance. Mean girl. Upcoming. Herbie. C'est ça. Disney Herbie's Fully Loaded. C'est en plein ça. C'est en 2005. Herbie... Ah, elle s'appelait Herbie Fully Loaded. Herbie Fully Loaded. Elle s'appelait Herbie en anglais. Dans Mean Girl, elle avait déjà des gros seins, mais je pense que c'était un autre studio. Mean Girl, c'était pas... C'était pas Disney. Tu sais, quand t'es Disney, là, ça te tente pas d'avoir une... Tu sais, ça te tente pas d'avoir une... On commençait à être self-conscious, admettons, de l'hypersexualisation pis de... Tu sais, tu veux pas une porn... C'est pas une pornstar, là. Tu sais, j'ai l'air de la traiter de pornstar, mais tu veux pas un... Tu veux pas... C'est pas un only fan. Tu veux pas... Il voulait réduire chimiquement la graine à Robin aussi dans la série télé à l'aide de pilules. Hein? C'est Captain Spacebar qui dit qu'il voulait réduire chimiquement la graine de Robin aussi dans la... Parce que c'est ça, les autres, il est en collant. Wow! Wow! L'acteur a pris les comprimés trois jours pis il a arrêté ça. Ben oui! Hein, imagine, t'es Robin, t'es supposé d'assister Batman. Le gros Camel Toe, toi, chose. Il y a un Gauthier qui dit j'avais entendu de quoi du genre qu'un réalisateur était mal à l'aise face aux gros membres d'un acteur. Je savais pas que c'était Robin. Mais tu sais, ça devait être les studios qui ont dit là, il faut pas voir de boss dans les pantalons. faut pas voir de boss dans les pantalons. Sous-titrage ST' 501